Drôle d'endroit pour une histoire de Noël. Oui, c'est la voiture de ma femme et de moi, de notre voiture. Et cette histoire, aujourd'hui je vais vous raconter pourquoi le Père Noël est en rouge, parce qu'avant il n'était pas en rouge mais en vert. Très peu de personnes le savent. Son papa s'appelait Nicolas. C'était devenu un saint parce qu'il avait fait des miracles. Voilà. Et Saint Nicolas distribuait des cadeaux autour de lui. Mais cette histoire, je vous la raconterai une autre fois. Et Saint Nicolas trouva une femme qui s'appelait Caroline, Caroline. C'est étrange, non ? Et il aimait énormément. Puis, tous les deux, ils ont eu le Père Noël. Et pendant toute son enfance, le Père Noël adorait sa maman, Caroline, Caroline. Il l'adorait, vraiment. Puis, Saint Nicolas nous a quittés. Et c'est le Père Noël qui a pris le relais, qui l'a remplacé, qui a donné tous les cadeaux. Il était moins sévère que son père, oui, moins austère. Il n'était plus... Bonjour. Il aimait bien manger. Et à chaque fois qu'il distribuait des cadeaux, on lui donnait des choses à manger. Pour que lui aussi ait des cadeaux à Noël. Et il était habillé de vert. Mais un jour, sa maman nous a quittés. Elle est décédée. Alors, pour lui rendre hommage, il a décidé de s'habiller en rouge, avec du blanc. Parce qu'elle-même a adoré le rouge. Elle était habillée toujours de rouge. Et de temps en temps, elle avait du blanc. Voilà. Et, un petit secret entre vous et moi, elle buvait même une certaine boisson pétillante. Mais ça, c'est une autre histoire. J'espère que cette histoire autour de la couleur des vêtements du Père Noël vous a plu. Je vous donne rendez-vous, promis, dans un autre endroit, pour une nouvelle histoire, très bientôt. Au revoir. Et, Marie-Mérie Christmas, Joyeux Noël. Dans son manteau rouge et blanc, le Père Noël arrive. Noël arrive sur son grand traîneau d'argent. Le Père Noël arrive.